Moi, à titre personnel, l'expérience de Peter Thiel, le fondateur de Paypal, est quand même assez impressionnante. Allez, alors moi je vais être super original, je vais du coup donner son co-fondateur Elon Musk, qui est également un grand entrepreneur, un mec génial, qui ose des trucs formidables. Alors moi, c'est Xavier Niel. Alors l'entrepreneur qui m'inspire le plus, c'est Oprah Winfrey. Je dois avouer que premièrement, parce que je peux m'identifier à elle, et deuxièmement, parce que malgré toutes les difficultés qu'elle a pu connaître dans sa vie, elle a toujours été persévérante, elle a réussi à s'en sortir, et surtout elle est très altruiste. Je pense que c'est ça, elle a beaucoup de qualités humaines. C'est une très bonne question, c'est vrai que je n'ai pas forcément de réponse. Je pense qu'il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais entrepreneur. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Alors il faut qu'il ait déjà l'idée, le client, et qu'il soit persévérant. Moi je pense que sans ténacité, on ne tient pas le coup. Moi je vote pour l'opportunisme, je pense qu'il faut savoir saisir les opportunités. La persévérance, c'est la principale qualité je pense, la persévérance. Après il y en a d'autres, mais c'est celle-là la principale je pense. Beaucoup. Il doit être polyvalent, il doit être à l'écoute de son réseau aussi, des différentes opportunités principalement. C'est de transformer l'idée que j'ai avec une amie depuis 30 ans et qui va nous faire aujourd'hui nous lancer et devenir entrepreneuse. Créer la société comme ça et avoir tout le capital nécessaire pour pouvoir déployer tout ce que je souhaite faire. Si j'avais une baguette magique, alors je quitterais mon travail et je monterais mon entreprise. Et je pense que c'est pour ça que je suis ici, c'est pour le faire à terme. Bonne question. Reste au programme. Un lancement réussi du projet à horizon premier trimestre 2020 ? Voilà, exactement. On n'en dira pas plus. Merci.